Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous présente la dernière création de Adver, la Meuse Burger MPS3. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors aujourd'hui, je remercie encore une fois notre ami Adver qui m'a envoyé un mode pour pouvoir vous le présenter. Et bien entendu, c'est un mode de remorque et mode plutôt sympathique puisque j'ai vu quelques photos. Il m'a envoyé quelques photos et notamment les photos du chargement, etc. Et c'est vraiment vraiment pas mal. J'ai hâte de la découvrir avec vous. Je la connais absolument pas. On va la découvrir ensemble. En tout cas, un grand merci Adver pour m'avoir envoyé tout ça et puis de faire confiance à la chaîne, bien entendu. Ce mode, bien sûr, est payant. Je vous mettrai le lien en description. Mais en tout cas, c'est des modes très qualitatifs qui valent vraiment le coup. Et voilà, je vous avais déjà présenté tout ça sur la chaîne, quelques modes de chez Adver et qui étaient clairement qualitatifs. Et pour le coup, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur sa page Facebook, là où se trouvent tous ces modes. S'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message en privé et du coup, il vous dira combien ça coûtera, voilà, le Paypal, etc. Donc, pas de panique. Mise à jour gratuite, bien sûr. Et franchement, ça vaut le détour. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous présenter la Meuse Burger MPS3 qui est ici, donc toute nouvelle création de Adver. On va la découvrir ensemble. On va faire personnaliser la configuration. Et donc, voici la remorque en question. Elle est juste incroyable. Voilà, franchement, elle est vraiment très, très bien faite. On a les petits trous ici, comme d'habitude, avec les pneus continentaux et les moyeux BPW que vous connaissez tous. Franchement, belle remorque. On a les feux derrière à LED, etc. Franchement, c'est vraiment très sympa. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui se trame sous cette remorque et ce qu'on peut faire, bien sûr. Vous avez bien sûr tous les petits détails, les manomètres, etc. Enfin, les robinets. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, plein de petits trucs. Ici, pareil, vous avez un espèce d'écran. Je pense que ça doit être pour... Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Enfin, dites-moi en commentaire. Pour les amateurs de remorques, etc. Les chauffeurs routiers, les vrais chauffeurs routiers. Et voilà, vous avez tout ici. Donc, le truc pour les béquilles. Le levier pour les béquilles. Vous avez ici pour les chargements larges, etc. Franchement, il n'y a pas mal de trucs. C'est plutôt bien détaillé. Allez, on va regarder un peu ce qu'on peut faire sur cette remorque. Donc, niveau châssis, on a plusieurs types de châssis. Et ça, c'est top. Donc, vous avez la version ici, trois essieux longs. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, forcément extensible pour accueillir un chargement beaucoup plus long. Donc, en fait, en fonction des châssis, vous allez avoir des chargements totalement différents. Je pense. On va voir ça ensemble. Et bien sûr, vous avez un essieux relevable à l'arrière. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Vous avez la version trois essieux médium. Donc, légèrement ici ouverte pour pouvoir accueillir un chargement un peu plus long. Et sinon, la version classique. On va se mettre en version comme ça, voilà, médium. Et puis, on va voir après les chargements, ce qu'on peut adapter dessus. Moi, je ne verrai plus celle-là parce que j'ai vu un chargement qui est vraiment très sympa. Je pense qu'on va plutôt adapter celle-ci et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Vous allez voir, le chargement est juste incroyable. Même moi, je suis tombé des nus quand j'ai vu ça. J'ai dit, wow, super, super travail. Pardon. Alors, du coup, ici, niveau peinture. Donc, on peut personnaliser la peinture. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc, ça, c'est top. Sinon, vous avez des peintures ici par défaut. Orange, machin, etc., 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 etc. Orange et compaix. Et bien, nous, on va faire une couleur rouge un peu comme ça. Ça peut être pas mal comme ça. Un rouge plutôt sympathique. Et du coup, on va avoir niveau personnalisation. Alors, on voit qu'il y a énormément de slots. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, on va voir à quoi correspondent-ils. Alors, on va commencer par ceux de devant ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, ouais, transport, ok. Donc, là, on a des plaques qu'on voit exceptionnelles. Ok, super. Donc, on a même la version française. On a juste ici le support. Pardon. Et donc, ça, c'est cool. Oversize load en version anglaise ou américaine. Enfin, peu importe. Ça, je ne sais pas du tout. Ça, transporte occidentale. Ça, je pense que c'est italien, à mon avis. Et franchement, c'est top. Voilà. Convoi exceptionnel. On va le laisser comme ça en français. Ici, donc, on a des cales. Donc, soit une, soit deux. Soit l'extincteur ou soit une pelle. À vous de choisir. Moi, je vais... Je vais mettre la pelle, tiens. On va mettre la pelle. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, ça, je peux... Ah, ouais, la roue de secours. Ok, très bien. Roue de secours ici, soit en peinture ou soit en normal, classique. Et ici, pareil, on peut faire la même chose. On peut mettre deux roues de secours. Ça, c'est top. Et ici, donc, soit l'écale ou soit la pelle ou l'extincteur. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un autre slot ici qui était bien caché. Bien caché. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ouais, c'est une sangle, en fait, avec des trucs à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Des boîtes ou... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Altec, je crois que c'est marqué. Enfin, dites-moi en commentaire ce que c'est. Là, franchement, je ne vois pas du tout ce que c'est. Mais voilà, vous pouvez ajouter ce type d'outil. Alors, là, il y a plusieurs trucs. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Logo Messeburger. Ok, on peut le mettre ici. Ici, on peut peindre cette partie. La mettre soit en peinture, soit en alu. On va la mettre en alu. Ici, pareil. Ah, ouais, même les espèces de rivets, pareil, on peut les mettre. Ah, ouais, ce n'est pas mal. Franchement, il a fait dans le détail. Et ça, c'est propre. Ça, c'est génial. Ça, je kiffe ça. Les détails, comme ça, c'est énorme. Là, pareil. Donc, on peut peindre cette partie. Soit la mettre en alu, soit la mettre ici en peinture. On va la laisser en peinture, parce que j'ai déjà mis le reste en aluminium. Alors, ici, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ou hors pôle. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être les feux. Les feux de position à l'intérieur, peut-être. Je ne sais pas. Ici, donc, les bandes réfléchissantes. Ok, ça, c'est bien joué. Ok, très bien. Ici, cette partie-là. Donc, là. Ah, ouais, d'accord. Ok, c'est donc le plancher. Donc, soit on peut mettre des espèces de baguettes en aluminium, ou soit pas du tout. Ici, c'est pareil. Donc, on peut changer de type de bois. Ah, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça passe mieux. On va le laisser comme ça. C'est pas mal. Ok. Tac. Alors, ici, qui sont là de beaux ? Ah, la bande réfléchissante. Donc, c'est la continuité. Ok. Là, ça va être la même chose. Donc, là. Alors, on a mis de quelle couleur ? On a mis comme ça. Donc, du coup, on va le mettre comme ça. Ici, on va mettre les rivets comme ceci. Alors, on va regarder ça après. Par contre, je vais juste modifier ça. Donc, ça peinture ou avec les baguettes en aluminium. Et, bien sûr, j'ai changé la couleur du bois. Là, donc, la continuité de la bande réfléchissante. Et ici, on a plusieurs trucs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Wapku. Axel. Hop. Ah, en fait, ça doit... Ah, ouais. En fait, je vois. Donc, là. Alors, regardez. On va aller voir ensemble. Je pense que ça sera mieux comme ça. On aura une meilleure vision. Comment on fait pour se baisser ? Je m'en souviens plus. Je ne sais plus. Je ne savais pas qu'on pouvait sauter. C'est une blague, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait sauter. Vous savez, comme je vous avais dit, les scripts sont là. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on puisse descendre du camion incessamment soupeux. Je ne sais pas pourquoi, mais là, si on peut sauter et tout, ce n'est pas anodin. Clairement, là, je ne savais pas du tout. Là, vous avez vu, je l'apprends comme vous. Donc, là, comme je vous ai dit, c'est juste l'illustration sur l'écran qui change. Vous avez l'illustration. Soit vous pouvez le mettre éteint ou autre. Je ne sais pas réellement à quoi ça correspond. Mais voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire. Et bon, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt cool. On va se remettre comme ça. Alors, au niveau des roues, c'est pareil que vous avez soit les roues BPW ou BPW. C'est bizarre, ça. Ouais. Je ne sais pas ce qui change, en fait. Mais ce burger et BPW, normal. Ok. Alors, peut-être ici, on doit pouvoir changer. Ah, yes. Ah, oui, d'accord. On peut changer les pneus et tout. Ok. Ah, mais oui. Ok. Donc là, BPW, new. Donc là, ça veut dire que... Ça veut dire que là... Bah non, en fait, ça ne change rien. Ok. Bah, je vais mettre ceux-là. Franchement, je les trouve mieux finis, en fait, ces roues-là. Je les trouve mieux finis. Bon, on va laisser ceux-là. Tac. On va les mettre sur les autres. Tac, voilà. Puis ces pneus continentaux et tout. Franchement, elles sont classes, hein, les roues. Elles sont vraiment bien faites. Ok. Alors, là, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, on va mettre cette partie. Là, on va la laisser en peinture. Et cette partie-là, on a l'aluminium. Ok. Ok, très bien. Donc là, pour le coup, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc ça, c'est les plaques réfléchissantes. Enfin, les plaques, voilà. Là, on a deux. Là, deux en bas. Ici, donc, les loco-mess-burger. Et ici, on peut enlever des plaques. Bon, on va voir ce qu'on peut faire d'autres. Alors, on a deux slots superposés. Bande réfléchissante. Ok, très bien. Alors là, hop, si j'arrive à choper d'autres slots. Et ici, donc, les plaques qu'on voit exceptionnelles. Donc, soit le support, soit, voilà. C'est les mêmes que devant. Versailles, l'eau, etc. Et la version italienne. On va mettre en français. Là, on a un slot qui est tout seul. Europeint. Donc ça, c'est les feux. On les laisse, hein. Bien sûr, on n'a qu'un seul type de feu. Ici, vous avez les girots. Voilà. Donc là, il manque les illustrations. Donc, on va avoir deux erreurs. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est pas très grave. C'est inoffensif. Et là, pareil, par contre, les plaques, c'est la même chose. Donc, on va avoir des erreurs. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, clairement, c'est pas du tout grave. Donc là, on a toutes les plaques. Hongroise, italienne, française, norvégienne, suédoise. Alors ça, Albanie. Je pense que ça doit être Albanais. Je pense. Je sais pas du tout. Autrichienne, belge, allemande, espagnole, etc. Donc ça, c'est top. Franchement, c'est top. Il a pensé à tout. Ici, du coup, on peut mettre les bavettes. Les bavettes Maceburger. Alors, pour le coup, je vais plutôt mettre ça en haut. Et on a un skin ici, custom. Donc, la version custom, on doit pouvoir la skinner. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est même sûr. Et voilà, vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais plutôt mettre cela. Par contre, alors, pour le coup... Ouais, j'ai plutôt mettre comme ça. Je pense que ça passe mieux. Et voilà, on a fait le tour de cette remorque. Franchement, plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Ok. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. On est plutôt pas mal. Ok. Allez, niveau erreur. On va regarder tout ça. Donc, les autres erreurs qu'on a. Donc là, comme je vous ai dit... Ah, ok. Bon, alors... Donc déjà, on a toujours ce truc. Somme de old format, machin, etc. Donc ça, en fait, c'est des erreurs à supprimer dans le fichier DEF. Puisque, en fait, lui, il récupère... Pour lui, en fait, vu que depuis la version 1.37, on est passé en F-Mod. Et anciennement, on était en version OGG. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit... ETS, il dit, attends, il y a un problème là. Ton son, il est à l'ancien format. Donc du coup, on va le reconvertir. Donc là, ça, c'est des erreurs totalement inoffensibles. Moi, je sais que c'est assez relou. En fait, pour enlever ces erreurs-là, il suffit juste d'enlever une ligne dans le fichier DEF. Et puis, vous pouvez les faire sauter. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas vu si le fichier était ouvert ou autre. Il me semble qu'il y en a un qui est fermé. Après, le fichier définition est ouvert, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a possibilité de faire sauter ces erreurs. Ici, il fait Open File Material UI. Donc ça, c'est des illustrations. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est des erreurs totalement inoffensives. Il n'y a aucun souci. Par contre, Effect, eu différents specs, support auxiliaire à input. Donc ça, par contre, ça faudra voir parce qu'à priori, c'est depuis la version 1.47. Il y a des problèmes avec cette erreur-là. On la rencontre pas mal de fois sur différents modes. Donc ça, je ne sais pas en fait à quoi ça correspond. Je n'en ai aucune idée. Je ne la connais absolument pas. Mais je sais qu'on la retrouve dans beaucoup de modes, cette erreur-là. Et ce, depuis la version 1.47 bêta. Donc je pense qu'Adver, il va falloir que tu regardes de quoi ça vienne. Je ne sais pas du tout si c'est Bénin ou autre. Je n'en ai aucune idée. Donc il faut voir. Il faut tester tout ça. Après, on a un modèle géométrique, etc. PMG. Donc il y a des fichiers PMG qui ne sont pas à jour. Bon, ça, ce n'est pas méchant du coup. Ce n'est pas méchant. Donc là, effectivement, c'est des fichiers matériels. Voilà, c'est des fichiers matériels. C'est bien ce que je disais. Donc les fichiers matériels, à revoir. License plate. Donc visiblement, ça vient de licence plate. J'ai bien l'impression. Et voilà. Mais sinon, après, c'est les old formats, machin. Donc ça, les sons OGG, ça, vous ouvrez le fichier dev. Vous essayez de trouver la ligne où il y a marqué sound truck, trail, machin, break up, machin, et compagnie. Vous supprimez tout ça. Et normalement, vous n'avez plus ces erreurs-là. Mais sinon, après, c'est des erreurs totalement inoffensives. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, je confirme. On achète le véhicule. Je le mets dans le garage. Et on va regarder un peu au niveau des chargements. Il faut que je vous montre ça parce que franchement, c'est juste incroyable. Alors, gestionnaire de contenu, liste de remorques. On va regarder tout ça ensemble. Donc on va aller la choper. Elle est là, voilà. On va la mettre... On va déjà commencer par la version classique. On va regarder un peu ce qu'on peut faire dessus. Donc là, on peut mettre une pelle Volvo, voilà, qui est là. Non, ce n'est pas celle du DLC Volvo. On a l'impression, mais ce n'est pas du tout celle-là. En tout cas, elle est vraiment bien faite. Très sympa. Plutôt cool. L'impression, par contre, le haut du Volvo est bizarre. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. C'est vraiment un détail, clairement. On s'en fout un petit peu. Ici, que ce soit notre beau. Donc là, on a une espèce de... Une citerne. En fait, ça, c'est pareil. C'est des machines agricoles, tout simplement. Pareil. Donc là, on a la version jaune. On a la version car trailer. Donc là, en fait, tout simplement, c'est des remarques. C'est plutôt sympa, bien fait. Ça change. Transporter des remarques. Je trouve ça cool. Waterpool. OK. Ah, OK. Donc des piscines. Des espèces de... Des bassins ou des piscines. Je ne sais pas si on pourrait... C'est des piscines, ça. Les petites, la piscine. Mais bon. On dirait plus un bassin. Je ne sais pas. Mais ça existe un réelment des piscines comme ça. Alors ici, un réservoir pour... Enfin, ça... Pour faire du fertilisant, a priori. Fertilisant, je pense que ça doit être ça. Réservoir de fertilisant. OK. Donc là, plusieurs couleurs. Bleu, vert. Vert un peu plus foncé. Gris et version bleu. Voilà. Et ici, on a... Oh là ! Une grosse remorque agricole. Encore une fois. Voilà, ça, c'est top. Franchement, c'est cool. Et on va pouvoir faire du convoi agricole. Ça, c'est sympa. Ça, je kiffe. Ça, les convoi agricoles. C'est un peu comme le TP. C'est exactement la même chose. Et franchement, c'est propre. C'est bien fait. Rien à dire. On a les sangles. On a tout. Franchement, c'est nickel. On va passer en version... C'est pas là. Il faut que j'aille. C'est ici. En version médium. Alors, version médium. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a ici un tracteur... Je pense que ça a l'air d'être un tracteur russe. Kirovets K710M. Vieux coucou, visiblement. C'est très sympa. Franchement, ça change. Ensuite, Komatsu. Donc là, on a... Ah ouais, je savais pas qu'il faisait des camions, Komatsu ? Je savais pas. Ok, donc le gros camion de chantier, Komatsu. Je pensais que Komatsu, il faisait que les pelles, etc. Mais non, visiblement. Je suis un inculte, encore une fois. Je me coucherais moins qu'on ce soit. Mais qui est plutôt bien fait. Franchement, très, très, très sympathique. Puis ça change des Volvos et compagnie. C'est bien. Alors ici, par contre... Ah ! Ah, 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 ça... Alors, soit il met du temps à charger ou soit le jeu a craché. Alors, voyons voir. J'ai l'impression que le jeu a craché. Bon, je fais une petite ellipse. Et je vois ce qui se trape. Et me voilà de retour. Du coup, le jeu a complètement craché. Mais il a craché sévèrement. C'est-à-dire qu'il a carrément bloqué mon ordinateur. Pour le coup, j'étais obligé de me déconnecter de ma session et me reconnecter. Parce que je pouvais même pas aller dans le gestionnaire de tâches. Donc, ça vient bien du jeu. Parce que j'ai retesté une seconde fois. Et lorsqu'on clique sur le classe Action 850, bah, du coup, ça crache. Ça crache directement. Ça fait planter votre PC. Vous êtes obligé de vous déconnecter de votre session parce que vous pouvez absolument rien faire. Voilà. L'écran reste noir. Même si vous appuyez sur la touche Windows, vous pouvez même pas accéder au gestionnaire de tâches. Et faire fin de tâche. Vous pouvez rien faire. Donc, voilà. Donc, je voulais tester si sur le case 165CVX Puma, ça faisait la même chose. Donc, ça, je pense que ça va être corrigé. Je vais faire le rapport auprès de Adver. Et on va voir ça. Du coup, le case, lui, quant à lui, fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Donc, là, il n'y a pas de problème. On est sur un beau petit tracteur bien sympa. Donc, là, pas de problème. Mais attention, ne cliquez pas sur le classe Action. Donc, après, à voir si au niveau des offres de fret, etc., ça marche ou autre. Je ne sais pas du tout. Mais bon. Ensuite, on a la version extensible. Donc, c'est celle qu'on avait prise. Et là, pour le coup, vous allez voir, il n'y a pas mal de trucs sympas. Donc, là, on a des... Alors, frame. Ah, je vais y arriver. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. On a une espèce de bras. Enfin, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Plusieurs couleurs dispo. On a Woodbox. Donc, une grosse caisse en bois avec le dessus de différentes couleurs. Bleu, violet, etc. On a ici des tuyaux. Voilà. Des flexibles, des tuyaux. Plusieurs types. On a du rouge. On a du jaune. Du rouge. On a plusieurs types de couleurs. Donc, ça, c'est sympa. Franchement. Ça, c'est top. Je pense que c'est pour faire tout ce qui est tuyauterie. Conduit de flotte. Peut-être pas des conduites de flotte. Parce que je pense que ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas. Enfin, tous ceux qui sont dans les TP. Dans le TP, dites-moi en commentaire. Si c'est... À quoi servent ces conduits. Donc, plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment sympa. Tac. Donc, là, pareil. On a du... Là, carrément... Donc, on a des couleurs mélangées. Et là, du coup, on a plusieurs types de couleurs, etc. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Woodbox V2. Donc, là, on est sur une autre matière. Une autre texture de box. Donc, là, pareil. Avec les couvercles de différentes couleurs. OK. Donc, tac. Blanc. On a du orange. On a du rouge. OK. Et là, moi, ce qui m'a boté le cul, clairement, c'est ça. Le Solaris Urbino 18. Urbino 4. Qui est juste incroyablement bien fait. Regardez-moi ce merveille. Il n'est pas magnifique, ce véhicule. Franchement, il est tip top. Alors, je ne me demande pas s'il a pris les textures d'OMSI. Je ne sais pas du tout. Mais c'est juste ouf. Franchement, il est incroyable. Bien sûr, avec la livrée de Stettin. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ou Chechine. Ou je ne sais plus. Donc, je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus où ça se trouve. En Pologne, je crois que c'est ça. C'est en Pologne, il me semble. Mais voilà. En tout cas, très, très beau véhicule. On a plusieurs trucs. On en a plusieurs ici. Ah ! On a également la version Bogestra. OK. D'accord. Donc, on a plusieurs livrées dedans. OK. Version Bogestra. Bogestra, je ne sais plus ce que c'est. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a repris les trucs d'OMSI. J'ai bien l'impression. La version ici. Alors ça, cette version-là, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est quel livrer. Ça appartient à quelle société de transport ? Je ne sais plus du tout. Pourtant, je l'ai fumé OMSI. Mais ça, ça me dit quelque chose. Le vert comme ça et jaune, ça me dit quelque chose. Ensuite, il nous a mis quoi ? La version Ogban, bien sûr. Donc ça, version Ogban. Ogban, si je ne dis pas de bêtises, Ogban, c'est... C'est, 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 c'est... Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça va me revenir, mais je ne sais plus. Comme ça, tout de suite, je ne sais plus. Et donc, cette version bleue classique, franchement, il est vraiment bien fait et tip top. Et ça, c'est vraiment génial. Franchement, énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour des cargaisons. Donc, il est temps, bien sûr, de prendre notre Renault T qui est ici. De le mettre, bien sûr, dans les mains de Jean-Louis. Et de tester, donc, cette remorque qu'on va atteler tout de suite. MPS3 Musburger. Donc du coup, j'étais obligé de la refaire entièrement, puisque mon jeu a craché. Du coup, ça m'a plié la sauvegarde. Et, ben voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau des offres de fret. Donc, est-ce qu'on peut les prendre ? Est-ce qu'il y a des illustrations ? Oui, regardez, vous avez vu les illustrations. Par contre, il y a des trucs, bon, qui ne sont pas très, très logiques. Et là, déjà, je viens de voir un truc qui n'est pas très logique. C'est de prendre un Solaris Urbino dans une ferme. Ça, par contre, ce n'est pas très logique. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse transporter quelque chose. Mais bon, après, vous avez donc tout type de chargement, etc. Vous avez vraiment tout à disposition. Donc, en fonction du châssis. Là, j'ai le châssis le plus gros, bien sûr. Et donc, ça, c'est top. Franchement, regardez, prendre un bus chez Boiserie, c'est pareil. Ce n'est pas type top. Mais voilà. Donc, du coup, nous, on va prendre le Solaris. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, le Solaris, il est là. Forcément, il va falloir qu'on se déplace à Petahouchnok. On va y aller à Vol d'oiseau, bien sûr, comme d'hab. Alors, on va aller chez... Je ne sais plus si j'ai pris Boiserie ou... Je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre. Non, la Boiserie. Pas la Boiserie. On ne parle pas de la même personne. Je ne parle pas du YouTuber. Je parle de l'entreprise fictive sur ETS. Alors, ouais, on tourne là. Tac, tac. Ok. On va par là. Ok. Ouh, mais disons que c'est loin. Bah si, on a... Ah, c'est dans... Comment il s'appelle, ce truc ? Ah, voilà. Dans le jardin. Ok. Donc, on va récupérer un Solaris Urbino 18. Dans une ferme. Pourquoi pas ? Le volant, tu te calmes. Tu ne commences pas à me... Hein ? Voilà. Alors, hop de fret. Ok. Donc, on va récupérer ça. Prendre une mission. Ok. On y va. Eh ben, on va aller le récupérer. Et pour le récupérer, à mon avis... Ouais, c'est derrière, je pense. A tous les coups. Bingo. Je m'en doutais. Alors, tac. On va essayer de placer le véhicule correctement afin de récupérer. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ok. On charge. Excusez-moi. Et du coup, on va mettre ça. Euh... Mais... Arrête le volant ! Calme-toi ! Je te touche à peine. Tu vives dans tous les sens. Euh... On va le mettre... Bon, on ne va pas le mettre ici. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait... Ouais, parce que dans une ferme, clairement, c'est pas ouf du tout. Alors, j'ai juste appuyé sur F5. Euh... On va essayer de trouver un endroit sympathique. On pourrait se caser. Se poser. Et... Euh... Admirer ce... Euh... Cette remorque. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Il y a trop de... Oh, il y en a trop. Il y a trop de... Une petite ville, là. Sympa. Ça pourrait être sympa. Quelque part, là. Euh... Ouais. On ne va pas faire 150 bandes. C'est pas... On va rester directement ici. On va juste le... Mais calme-toi, nom de Dieu ! C'est bon ? T'es calmé ? Voilà. Calme-toi. Euh... Il est chiant, ce volant. Il est vraiment pénible. Alors, du coup, on va se mettre là. Tout simplement. Et puis, on va regarder un petit peu... Tout ça. Ensemble, là. Hop. Contrôle F9. Et voilà, on va se mettre à l'extérieur. Et donc, voilà ce que ça donne. Calme-toi, le volant. Calme-toi, parce que... Je crois que je vais... Je vais serrer à force. Ça va vite me gonfler. This Burger MPS3 qui est juste incroyablement bien faite. Voilà. Et puis, donc, ce bus de 18 mètres, hein. Pareil qui est dessus, qui est juste incroyable. Incroyablement bien fait. Je pense qu'il a repris des petits détails d'OMSI, à mon avis. Il y a de forte chance. Enfin, de l'heure, si tu passes par là, dites-moi en commentaire. Mais voilà, en tout cas, superbe remorque. Rien à dire là-dessus. Franchement, ça rend vraiment trop, trop bien. Allez, c'est parti. Donc, bon, là, forcément, on a toujours les old format définition, donc du son. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est totalement... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est totalement inoffensif. OK. Alors, on est de nuit. On va tester l'éclairage, bien sûr. Alors, on va juste mettre le contact. On va mettre les feux de position. Et puis, regardez, du coup, il n'y a pas de problème. Tout est éclairé. Il n'y a pas de souci. On va tester le gyro. Hop, le gyro fonctionne bien. Regardez, le petit flair et tout. Bien sympa. Ça, c'est très cool. Petit éclairage de plaque. Sympa. Alors, les freins. OK, pas de problème. Marche arrière. Et les clignotants à l'aide. Franchement, tout est OK. Pas de problème. Les feux, ici, de position latéraux, fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Et pour moi, franchement, c'est plutôt cool. Alors, on va juste se remettre en... Voilà. En journée. Et juste regarder sur l'essieu relevable. Là, s'il se relève bien. Si il n'y a pas de souci. En même temps, le mec, il relève un essieu alors qu'il y a, je ne sais pas, plus de 19 tonnes sur l'arbre. Bref. Donc, voilà. En tout cas, qu'est-ce que je devrais dire sur cette remorque ? Franchement, elle est très, très, très sympathique. Il y a beaucoup, beaucoup de chargements vraiment très qualitatifs. Seulement, il y a un gros pémol avec un chargement. Le case, je ne sais plus c'est lequel. Je ferai... Je vais transmettre l'info de ce pas à Adver. Et puis, ça sera bien sûr corrigé. Après, toutes les erreurs, etc. Je vais y en parler également. Je pense qu'il va s'en occuper. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très, très belle remorque avec beaucoup, beaucoup de chargements différents les uns que les autres. Et c'est plutôt sympa. Trois châssis différents. Le long, le moyen et le classique. Et bien sûr, en fonction des châssis, vous pouvez prendre différentes carrigaisons. Et ça, c'est vraiment génial. Après, effectivement, il y a des incohérences. Comme prendre, par exemple, un bus de 18 mètres dans une ferme. C'est vrai que c'est un peu incohérent. Bon, après, je ne sais pas si ça, ça peut se travailler. Mais franchement, sinon, c'est vraiment un mode vraiment très sympathique et très qualitatif. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les motifs. Et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501